3ème histoire Le printemps des elfes Petit Gniouf ! Petit Gniouf ! Bien vite ! Que se passe-t-il, Mirabelle ? Est-ce qu'une étoile est tombée du ciel ? Non ! Regarde ! Une fleur ! Oh ! Le printemps est arrivé ! Youppé-la-la-y ! s'écrit le petit Gniouf. Le petit Gniouf a raison. Le printemps est de retour. Dans la forêt des Gniouf, les premières jonquilles s'étirent vers le soleil et ouvrent leurs pétales au vent. Allons visiter le jardin des elfes ! suggère Mirabelle. A l'entrée du jardin, le petit Gniouf et Mirabelle s'arrêtent émerveillés. « Comme c'est beau ! » s'exclame Mirabelle. « Hum ! Et ça sent bon ! » « Dis, Mirabelle, on pourrait faire de la soupe aux fleurs ? » « Petit Gniouf, tu es beaucoup trop gourmand ! » rigole Mirabelle. « Pour faire de la soupe aux fleurs, il faut... » Mirabelle s'interrompt, alertée par un faible bruit. Un bruit que seuls les Gniouf peuvent entendre, car ils ont des oreilles magiques. « On dirait que quelqu'un pleure ! » chuchote le petit Gniouf. Le petit Gniouf et Mirabelle découvrent une ravissante créature cachée sous une fleur. C'est Eliade, la princesse des elfes. « Que fais-tu là ? » demande le petit Gniouf. « J'attends l'heure du grand moment important ! » répond Eliade en reniflant. « Le grand moment important ? » « Qu'est-ce que c'est ? » demande à son tour Mirabelle. « Je vais ouvrir mes ailes pour la première fois. » « C'est un beau grand moment très important. » « Sauf que... » « Continue ! » l'encourage Mirabelle. « Je ne suis pas sûr de savoir voler. J'ai peur de tomber du haut du ciel. » « Oh ! » « Je comprends ! » dit le petit Gniouf. Comme tous les Gnioufs de la forêt des Gnioufs, le petit Gniouf et Mirabelle ont pour mission d'emmieter le monde. Ils savent réparer les nuages, soigner les oiseaux blessés et même raccrocher dans le ciel les étoiles tombées. Mais comment peuvent-ils aider un elfe à voler ? Mirabelle a une idée. « Observe le papillon Eliade. Regarde bien. Il va te montrer. » « C'est facile ! » ajoute le petit Gniouf. Le papillon ouvre bien grand ses ailes, puis il les agite. « Il fait comme ça ! » dit le petit Gniouf en battant des bras. Et paf ! Il s'écrase sur le sol. Eliade rit. « Avec mes ailes nouvelles, j'arriverai sûrement à voler ! » déclare la princesse des elfes. « On peut t'accompagner si tu veux ! » propose Mirabelle. « Ah oui ! S'il te plaît beaucoup ! » plaide le petit Gniouf. « Bien sûr ! » répond Eliade. « Suivez-moi ! » Les elfes sont réunis sous le cerisier géant. Le roi et la reine des elfes poussent un soupir de soulagement lorsqu'Eliade apparaît sur une haute branche. Les elfes retiennent leur souffle. Les fleurs s'immobilisent. Les oiseaux et les cigales cessent de chanter. Tout ce qui vit et remue dans le jardin des elfes se tait. Seul Mirabelle et le petit Gniouf peuvent entendre le cœur de la princesse des elfes qui cogne très fort. Éliade ferme les yeux et prend une grande inspiration. Pendant un long moment, on dirait qu'il ne se passe rien. Et soudain, deux ailes délicates se détachent de son corps menu. De magnifiques ailes mauves et dorées qui scintillent sous le soleil. Les elfes poussent des cris de joie. « Elles sont encore plus belles que je l'imaginais ! » murmure Mirabelle. « Mes amis, calmez-vous ! » ordonne la reine. « Le plus difficile reste à venir. Éliade doit maintenant battre des ailes et voler dans le ciel. C'est un grand moment très important ! » déclare le roi. Éliade avance à petits pas jusqu'au bout de la branche. Elle regarde devant elle, autour d'elle, puis en bas. « C'est où ? » s'écrit-elle, apeurée. « Ne crains rien ! Des ailes te porteront ! » la rassure le roi et la reine. La princesse des elfes agite ses ailes. Elle va bientôt s'élancer dans le vide. Mais au dernier moment, ses ailes retombent tristement. Éliade tremble comme une feuille sous le vent. « Elle a trop peur ! » souffle Mirabelle. « Oui ! Elle a très beaucoup trop peur ! » dit le petit gniouf. Deux minuscules larmes glissent sur les joues de la princesse des elfes. Elle a honte de décevoir ses parents et ses amis. Honte de manquer de courage pour voler comme les autres elfes. Un cri jaillit tout à coup dans le silence. « Vas-y, Éliade ! N'aie pas peur ! Tu es capable ! C'est le petit gniouf ! » La princesse des elfes l'a entendu. Une lueur d'espoir s'allume en elle. Tous les regards sont tournés vers le petit gniouf qui rougit jusqu'au bout de ses grandes oreilles. « Bas des ailes, petite princesse ! » l'encouragea son tour Mirabelle. « Comme le papillon ! Tu es capable ! C'est sûr ! » Éliade agit timidement ses ailes. Alors, tous les elfes réunis lancent d'une même voix. « Vas-y, Éliade ! Bas des ailes ! Tu es capable ! » La princesse des elfes obéit. Ses ailes battent de plus en plus rapidement. Mais le vide sous elle paraît si immense qu'elle hésite encore. Éliade regarde devant elle, autour d'elle, puis en bas. Ses yeux se posent finalement sur le petit gniouf. Le petit gniouf offre alors à la princesse des elfes son sourire le plus radieux, le plus joyeux, le plus chaleureux. Il sourit de tout son cœur. Éliade accroche son regard à celui du petit gniouf. Elle bat des ailes très très vite. Et soudain, elle s'élance. Elle vole ! « C'est merveilleux ! » « Hourra ! » hurlent les elfes. Trop heureux, le roi et la reine s'embrassent. Éliade danse dans le ciel avec les papillons, salue la grenouille du ruisseau, puis la libellule sur un roseau. Elle caresse les fleurs au passage et vient se poser gracieusement sur la mousse à côté de Mirabel et du petit gniouf. « Sans vous, je n'aurais jamais réussi ! » dit la princesse des elfes. « De tout cœur, merci ! Soyons amis pour la vie ! D'accord ? » « Non, merci ! » « Euh, oui, tant pis ! » bredouille le petit gniouf. Éliade rit de le voir si ému. « Non ! Je veux dire... Oui ! » reprend le petit gniouf. « Oh oui ! Oui ! Amis pour la vie ! C'est tout très d'accord ! » Pour célébrer ce beau grand moment très important, le roi et la reine offrent à tous une délicieuse soupe aux fleurs du printemps. L'avenir, les singres les cig wyst et les s' Dru rituals devant abid puts Merci.